Tu te lances Romain en premier ? Bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui pour ce second webinaire sur comment Google change la donne de la réservation de table. Le webinaire va démarrer dans quelques instants, nous attendons les derniers participants. Un petit message simplement pour vous indiquer que le son et la vidéo ont été testés au préalable, donc normalement il ne devrait y avoir aucune problématique technique sur ce plan-là. Si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à nous l'indiquer, nous effectuerons de nouveaux tests. Merci d'être présent aujourd'hui. Je vois qu'en effet plusieurs personnes que l'on connaît aujourd'hui sont présentes, je pense notamment à Mickaël, vous avez également d'autres personnes. Pierre-Olivier, je te laisse peut-être prendre la main. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. N'oubliez pas que vous pouvez à tout instant poser des questions, vous avez le chat, vous avez un onglet de sondage également, répondre à deux ou trois questions. Donc voilà, à tout instant vous pourrez mettre des petits mots et soit on les traitera en direct, soit il y a une partie question-réponse à la fin, donc on s'en occupera, on s'en occupera, on se permettra de répondre. Effectivement, je vois un petit peu de monde que l'on connaît, que ce soit côté guest online, que ce soit côté Vega, qui est avec nous aujourd'hui. Je voudrais saluer M. Boleyn, M. Lassos, M. Marc, M. Cavalier, bienvenue. Alors on va effectivement attendre quelques minutes, plutôt quelques secondes. Il est 10h03 pour les retardataires. Et je vois déjà du monde qui commence à écrire bonjour, bonjour Jérôme. Qui c'est qui dit bonjour depuis Séville ? Qui c'est qui a la chance d'être au soleil aujourd'hui ? Allez, on va attendre deux petites minutes de plus et on va commencer. Nous allons commencer par nous présenter les différents intervenants aujourd'hui, les entreprises également qu'animent ce webinaire. Donc c'est la seconde session. La première session a déjà eu lieu mardi matin. C'est le même contenu, simplement, qu'on a mis à disposition sur une autre heure. Donc vous n'avez pas loupé la première partie. C'est bien le même contenu qu'on va diffuser aujourd'hui. Vous allez retrouver sur votre droite quatre petits onglets dans la partie blanche. Donc vous avez une partie de chat. Donc utilisez-la, bien sûr, pour dialoguer, échanger avec nous, que ce soit maintenant ou en fin de webinaire, ou même pendant le webinaire. Vous avez une seconde partie qui va être une partie questions. Celle-ci va servir à regrouper les différentes questions que vous aurez pendant le webinaire et que nous allons traiter en fin de session. Donc le dernier quart d'heure sera dédié, justement, à répondre à l'intégralité de vos questions. Si cependant il y a trop de questions et que le temps nous est compté, vous avez un système de vote sur les questions qui permet de choisir directement les questions les plus demandées et nous répondrons en priorité à celles-ci. Et enfin, vous avez une partie sondage qui vous permettra de répondre tout au long du webinaire à des questions que je vous posterai pour savoir un petit peu si dans votre établissement, vous utilisez ou vous mettez déjà en place des bonnes pratiques liées à Google. Et enfin, la liste des participants que vous trouverez en dernier onglet pour voir qui est présent aujourd'hui, en sachant qu'on sait que la ponctualité n'est pas toujours respectée au point nommé. Donc nous allons avoir sûrement d'autres participants qui vont arriver en cours de présentation. Il n'y a aucune problématique là-dessus. Si vous arrivez en cours de webinaire, vous pouvez bien sûr prendre le fil, parler dans le chat, poser les questions et vous recevrez également le replay du webinaire suite à cette intervention-là. Donc vous pourrez également visionner une partie que vous auriez éventuellement manquée. Je vous propose du coup de commencer la session d'aujourd'hui. Donc comment Google change la donne de la réservation de table ? Webinaire animé aujourd'hui par Guest Online et également par Vega. Je passe la main à mon collègue Pierre-Olivier. Effectivement, alors avant de commencer, présentons-nous. Vous avez deux équipes devant vous. Une partie de l'équipe Gastonline, une partie de l'équipe Vega. J'ai commencé par moi-même, je vais être un peu mal poli. Je suis Pierre-Olivier Bouchot, je suis responsable commercial de l'équipe Gastonline. Ça fait depuis trois ans que je travaille pour Gastonline, que l'on suit la digitalisation des réservations, que l'on suit les problématiques des restaurants et que l'on essaie de proposer des solutions pour les réservations de demain. Mon collègue qui vient de parler juste avant, Romain, lui, est responsable marketing. Je te laisse dire un petit mot sur toi, Romain. Voilà, moi je m'occupe du marketing aujourd'hui chez Gastonline. Ça fait huit ans maintenant que je travaille avec les restaurants et notamment leur présence sur Internet. Je vais être sur cette session-là plutôt en arrière-plan et c'est moi qui vais gérer la partie de chat et également le sondage. Donc si vous avez la moindre problématique technique ou questions à poser, n'hésitez pas, c'est moi qui vous répondrai sur le chat. Je vais passer du coup la main directement à Bertrand et Jean-François qui représentent aujourd'hui PMS Vega Quatuor. Merci Romain. Je suis pour ma part Bertrand Guissalbrèche. Je suis l'un des associés et cofondateurs du groupe Quatuor. Quatuor qui est l'éditeur du PMS Vega. On a la chance d'avoir pas mal de clients Vega avec nous. Merci d'être là et effectivement, bienvenue aux autres également. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Vega, Jean-François en dira quelques mots tout à l'heure. Moi, je voulais juste revenir en deux secondes sur l'étymologie du mot Quatuor qui semble parfois un peu barbare à pas mal de nos clients. Donc Quatuor, Quatu, c'est simplement pour rappeler que nous sommes quatre associés. Le HO veut dire hôtel et RE, restauration. Voilà, comme ça, on plante le décor et les choses sont claires. Voilà, Jean-François, à toi pour la suite. Bonjour à tous, Jean-François Mazala. Idem que Bertrand, c'est-à-dire associé depuis un peu plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui environ 2500 établissements installés en France essentiellement. Et voilà, 2500 établissements installés en France actuellement. Et comme pour les clients qui ne nous connaissent pas, aujourd'hui Vega est un produit, un module. Et nous pouvons gérer toute la partie hébergement, restauration, gestion des stocks, gestion des salles de salle séminaires et gestion des spas. Très bien. Je poursuis, si vous le permettez, sur Guest Online. Petite présentation. Alors nous, on est une équipe toulousaine. Ça fait depuis 2007 qu'on travaille, un peu plus de dix ans maintenant. On est une équipe de 15 personnes, spécialiste gestion des réservations pour la restauration, en l'occurrence. Et on a une technologie, une technologie de module, d'outils de réservation en ligne, couplé à un outil de gestion derrière. Donc on verra un petit peu en fin de partie qu'est-ce que pourrait faire Guest Online avec Vega, qu'elle a intérêt de parler de tout ça ensemble. Mais voilà pour notre équipe, une équipe toulousaine, une quinzaine de personnes. Ça fait depuis 12 ans qu'on a développé un outil de gestion des réservations pour les restaurants. Si vous voulez bien, on va parler du programme de la session, en l'occurrence. Aujourd'hui, on va parler de Google. On va parler de Google essentiellement. On fera un parallèle ensuite sur la gestion des datas, des données, du fichier client et la centralisation des canaux de distribution. On va commencer, on va se concentrer sur Google. Qu'est-ce que Google change à aujourd'hui dans le monde de la réservation, notamment la réservation des restaurants ? D'accord ? Évidemment, on finira par questions-réponses. Donc, toujours pareil, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à nous mettre des petits mots et puis on y répondra avec plaisir. Je commence. On va sortir tout d'abord des chiffres pour parler de Google. D'accord ? Évidemment, je me doute bien que vous connaissez exactement Google, mais mettons un peu des chiffres dessus. Google, c'est quoi ? C'est 3,3 milliards de résultats par jour. C'est 92% de parts de marché sur les recherches sur Internet. Et sachez qu'en France, les trois quarts des internautes utilisent Google pour rechercher des infos. Alors, jusqu'à présent, Google, on l'utilisait pour toutes sortes de recherches. Ça peut être pour trouver une recette, ça peut être pour rechercher un hôtel, ça peut être pour rechercher un restaurant. Il y a certaines choses qui bougent, mais concrètement, aujourd'hui, on utilisait Google pour faire des petites recherches sur Internet, pour poser toutes les questions que l'on avait. D'accord ? La différence, c'est quoi ? C'est qu'à aujourd'hui, lorsque un client souhaite rechercher un établissement, d'accord ? Eh bien, il va y avoir des fiches qui vont sortir, il va y avoir des fiches Google, ce qu'on appelle les fameuses Google My Business, vous les verrez dans un instant. L'intérêt, c'est quoi ? Alors, si vous avez tous un ordinateur sous les yeux, je vous invite à ouvrir un nouvel onglet et à taper, pourquoi pas, sur Internet, restaurant Lille, restaurant Marseille, restaurant Bordeaux, restaurant Paris. Et vous verrez que les premiers résultats de la recherche, en l'occurrence, ce seront des fiches Google. Vous aurez tous les résultats des restaurants, c'est-à-dire que vous aurez presque, en l'occurrence, un annuaire. D'accord ? Le but de tout ça, c'est de vous faire comprendre qu'à aujourd'hui, lorsque l'on veut rechercher un établissement, que ce soit un hôtel ou un restaurant, on a déjà toutes les infos qui sont notées dans Google avant même de rentrer dans n'importe quel annuaire. Alors, Google, désormais, se charge de la partie, finalement, centralisation des données. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Eh bien, en l'occurrence, on a des fiches Google My Business dont je viens de parler. Ces fiches-là servent à gérer, à promouvoir votre activité, à indiquer votre présence sur Google Maps. Exactement, sur Google, on peut aussi choisir son itinéraire. On va avoir des avis. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voici une fiche Google My Business. Vous la voyez à droite, Baltard au Louvre, le restaurant. C'est une fiche Google, c'est-à-dire que c'est des infos, c'est une fiche que l'on trouve dès que l'on tape sur la barre de recherche ce restaurant. Qu'est-ce qu'on a dessus ? Eh bien, on a un lien vers le site web. On a de quoi poser son itinéraire. On a des avis. On a évidemment des coordonnées. On a des journées d'ouverture. On a un numéro de téléphone pour appeler. D'accord ? On a toutes sortes d'infos. La seule différence, c'est que depuis 2019, en l'occurrence, on a un bouton. Un bouton qu'on appelle en français « réserver avec Google ». Pas de souci, Johan. Je vois le petit message. On vous enverra ça si besoin par mail. Donc, très concrètement, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur une fiche depuis 2019 ? Eh bien, on a un bouton. Un bouton qu'on connaît d'ailleurs assez bien dans l'hôtellerie, qui permet directement de réserver un établissement dans la recherche Google directement depuis la fiche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que désormais, un client qui recherche votre restaurant, qui tombe sur vos infos, eh bien, il n'aura absolument pas besoin de rentrer dans un outil ou un autre. Il pourra directement cliquer sur « réserver une table ». Il aura les disponibilités, il pourra choisir son nombre de couverts, il pourra directement choisir l'heure à laquelle il souhaite réserver, le jour, renseigner ses coordonnées et réserver, toujours en fonction de vos disponibilités. D'accord ? Alors, très concrètement, je vais un petit peu plus loin. Vous voyez la fiche sur la gauche, vous voyez le bouton « réserver une table ». Qu'est-ce que ça engendre ? Toujours pareil, aujourd'hui, il y a une multitude de manières dont on peut réserver. Les plus classiques que beaucoup connaissent, il pouvait y avoir le coup de téléphone, bien entendu, il pouvait y avoir l'adresse mail, on mettait un petit mot, on pouvait mettre un petit mot sur Facebook aussi, sur la page. Il y avait les annuaires, la fourchette, Michelin, qu'on connaît bien. On pouvait réserver depuis ces différents points-là. La différence, là, c'est que maintenant, Google, avec ce bouton, d'accord, permet à vos clients de réserver directement. C'est un nouveau canal d'acquisition. Et je vais vous donner une petite info. En l'occurrence, on a regardé les chiffres de notre côté, chez Gastelain, chez notre outil, parmi nos clients. Comprenez bien que Google, depuis qu'on a lancé le bouton, donc c'était tout début 2019, en cinq mois, les réservations par le bouton que vous avez sur votre gauche, donc « table disponible de main » ou « réserver une table », ont bondi de 15% en cinq mois. Elles ont pris 15% de part de marché en cinq mois. Pourquoi ? Parce que c'est un bouton qui est ultra simple. Il peut même directement se connecter au Gmail de vos clients, récupérer toutes les données. Le client a juste à choisir l'heure d'arrivée, la date, le nombre de couverts, renseigner ses infos et c'est parti. D'accord ? Donc, les points forts, c'est que ça génère automatiquement plus de réservations. Les canaux, là, en l'occurrence, sont directs. Deuxième point, il n'y a aucune commission. Par exemple, chez Gastelain, vous passez avec ce petit bouton, on est branché dessus, aucune commission vous est activée. La visibilité, on est bien d'accord, elle est accrue. Parce que directement, je vous dis, ouvrez une nouvelle page, cherchez restaurant Lille, restaurant Marseille, ce que vous voulez. Vous verrez que les premiers résultats de recherche sont Google. Cliquez sur un restaurant, vous avez une chance sur deux de voir ce bouton-là réservé. Donc, votre visibilité, elle est directe. D'accord ? Le client a déjà les avis, puisque Google maintenant fait des avis, je pense que vous le savez. Il a toutes les infos sur les horaires d'ouverture, il a juste à prendre sa table. D'accord ? Gain de temps, évidemment, pour le client. D'accord ? Alors là, vous allez me poser une petite question. C'est bien gentil tout ça, Pierre-Olivier, mais en l'occurrence, vous venez de dire, on a des réservations qui peuvent venir du site Internet, on a des réservations qui peuvent venir de Facebook, il y a des clients qui passent des coups de téléphone. Maintenant, vous me parlez de Google qui m'a un nouveau bouton. Ma problématique, c'est quoi ? C'est comment je gère mes disponibilités ? Comment est-ce que lorsqu'un client réserve, eh bien, il sera capable de son côté de savoir s'il y a de la place ou pas ? Je reviendrai sur le témoignage de Pierre Lambinon. Lui, c'est un restaurateur à Toulouse qui utilise la fonction depuis quelques temps et qui en est évidemment très satisfait, qui est au Pierre à Toulouse. C'est un restaurant étoilé. Je reviens sur la maîtrise de la distribution. Jean-François, Bertrand, n'hésitez pas à m'arrêter lorsque vous voulez dire un petit mot. Je fais juste un petit parallèle par rapport à ce que je disais à l'instant. La problématique, c'est quoi aujourd'hui ? C'est de dire comment je fais pour gérer tous ces canaux-là. Comment je fais pour que lorsqu'un client réserve, maintenant qu'il y a Google depuis Google, comment on fait pour que les disponibilités soient les bonnes ? En l'occurrence, sachez que depuis un certain temps, vous avez des outils qui sont développés. Ce sont des channel managers. Jean-François et Bertrand vous en parleront très bien. Mais en l'occurrence, je fais le parler avec l'hôtellerie. Ça fait depuis longtemps que des outils channel managers sont capables de centraliser les relations de booking, d'hôtel.com. Une multitude de canaux qui sont capables d'être centralisés au sein d'un seul et même outil. Chez GastonLine, c'est exactement ce que l'on a fait. On a été capable de se brancher à travers nos modules ou à travers des modules déjà existants comme celui de Google pour ne gérer qu'une seule disponibilité. Ça voudrait dire que le client qui réserve, directement, il est sûr qu'il reste une table. Et vous, de votre côté, vous êtes sûr que le client ne fait pas de surbooking, que vous ne faites pas de surbooking parce que c'est une seule disponibilité gérée par un outil numérique, d'accord ? Et une multitude de canaux. Google en fait partie, Facebook en fait partie, le site Internet en fait partie. Ça veut dire quoi derrière ? Ça veut dire que c'est vous qui choisissez désormais les canaux sur lesquels vous voulez être. Donc, vous êtes totalement indépendant. Ce n'est pas un seul canot qui va décider pour vous, d'accord ? Vous maîtrisez vos images, vous maîtrisez vos coûts. Toujours pareil, c'est vous qui décidez. Et évidemment, les données clients sont à vous, d'accord ? On nous avait posé cette question dans le premier webinaire sur la gestion des données clients. On en reparlera tout à l'heure, mais en l'occurrence, ce sont des données toujours qui vous appartiennent. D'accord ? Je vous laisse regarder un petit peu à droite. Bertrand ? Bertrand, tu veux dire un mot ? Tu as coupé ton micro, Bertrand. C'est bon, c'est bon. Hop, c'est bon. Oui, merci Pierre-Olivier pour cette présentation très précise que tu as faite à l'instant. Tu nous as parlé très bien de Google qui, on l'a vu, prend une importance croissante parmi les canaux de réservation. Simplement, juste pour dire qu'effectivement, on s'aperçoit bien aujourd'hui que les sources, les canaux de réservation se multiplient. Dans l'absolu, c'est très bien, puisque ça augmente la visibilité des restaurants et des hôtels. On peut clairement faire un parallèle qui en a parlé tout à l'heure. Ça augmente évidemment les réservations. Une chose est sûre cependant, et il faut y faire attention, c'est de bien gérer tous ces canaux de distribution. Et cette gestion peut devenir assez rapidement chronophage, voire même coûteux. Il faut faire attention à quels sont les canaux que l'on choisit pour ne pas y perdre, ne pas s'y perdre, ne pas y perdre trop de temps dans leur gestion, parce que ça peut générer effectivement pas mal de sources d'erreurs. Et c'est là justement qu'intervient Guest Online au travers de ses fonctionnalités de Channel Manager, qui va permettre aux clients, restaurateurs, hôteliers, de centraliser, filtrer toutes les demandes de réservation qui vont arriver, et les délivrer d'une manière synthétique à un seul et même endroit au niveau du restaurant. Et donc, en agrégeant toutes ces informations, on évitera des risques d'erreur, et à coup sûr, les restaurateurs vont pouvoir gagner du temps dans la gestion de leurs réservations, puis l'accueil des clients. Donc effectivement, comme va nous l'expliquer Jean-François, on peut faire un parallèle que l'on connaît très bien déjà dans l'hôtellerie avec les Channel Manager et les nombreux OTA. Oui, tout à fait, tout à fait Bertrand. Effectivement, dans le monde de l'hôtellerie, nous connaissons bien cette problématique depuis de nombreuses années, puisqu'aujourd'hui, nous sommes capables de recevoir de la part des Channel Manager un certain nombre de réservations. Aujourd'hui, il y a à peu près un peu plus de 500 OTA aujourd'hui qui existent dans le monde. Les plus connus sont Booking, Expedia, Hôtel.com. Voilà, ce fonctionnement est complètement intégré dans Vega depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, on a la chance et le plaisir de vous informer que cette connexion arrive exactement de la même façon que vous connaissez dans le monde de l'hôtellerie au niveau de la restauration. Exactement, si je peux continuer à regarder les logos que vous avez en haut à droite, je pense que vous les connaissez bien. Jusqu'à présent, un petit nombre de canaux étaient disponibles dans la restauration. Ce n'est plus le cas. Et plus les jours avancent, plus les mois avancent et plus le nombre de canaux se multiplie. Là, vous voyez du Facebook, du Michelin, du Lafourchette, les Châteaux, les collectionneurs, Goemio, Google, dont on vient de parler, qui devient ultra important. Vous en avez d'autres qui vont arriver, certainement. Airbnb, un jour WhatsApp. Donc, très concrètement, pour ne pas faire d'erreur, l'outil Channel Manager, comme il existe dans l'hôtellerie, est important. Ça vous permet d'avoir surtout une seule disponibilité. D'accord ? Je vous laisse continuer. Donc, évidemment, voilà à quoi ressemble un outil comme celui-là. Donc, comme je disais, on centralise toutes les données au même endroit. D'accord ? Et dernier point, là, ça rejoint exactement ce que l'on a tous dit. Nombre de canaux qui grimpent. D'accord ? Et il y a un moment où vos clients pourront réserver depuis tellement d'endroits que gérer une disponibilité sera extrêmement complexe. Vous aurez certainement des clients qui arriveront dans le restaurant en disant « Mais j'ai réservé en vous écrivant un mail. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous ne m'avez pas vu ? » Ça génère des conflits. Donc, un outil qui puisse gérer toutes les disponibilités, comme c'est le cas dans le monde de l'hôtellerie, et désormais important dans le monde de la restauration. Alors voilà, je voulais compléter en effet les propos de Pierre-Olivier en disant qu'aujourd'hui, Guest Online regroupe plus de 35 canaux de réservation pour les restaurants. Donc, c'est aujourd'hui l'outil qui rassemble plus de canaux pour la restauration aujourd'hui sur le territoire français. Donc, ça vous permet quand même d'éviter pas mal de choses, notamment gagner du temps, rassembler des données clients, analyser des flux de réservation, et surtout choisir les canaux qui sont les plus intéressants pour vous. On parle très souvent de Google parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui prend de plus en plus de place. Ce n'est pas forcément simple de l'intégrer dans la vie du restaurant. Donc, le Channel Manager vous permet de récupérer toutes les sources de réservation, de les mettre à un seul endroit, et en effet de pouvoir en tirer la donnée, parce que cette donnée a une valeur, c'est le véritable patrimoine du restaurant. Et donc, je passe du coup la main à Bertrand qui va pouvoir vous donner un peu plus d'informations là-dessus et savoir comment cette donnée-là, derrière, peut être exploitée, notamment avec Vega. Alors, effectivement, on verra tout à l'heure comment exploiter les données clients. Une des questions qu'on peut se poser avant cela, c'est de savoir quelles sont les données que l'on va récupérer. Donc, si on part sur la slide suivante, on verra très rapidement qu'en réalité, on va être capable de collecter des données très simples qui concernent les coordonnées des clients qui sont saisies par le client lui-même au moment de la réservation, et ce, quel que soit le canal qu'il va utiliser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout naturellement, dans le cadre du connecteur Vega Guest Online, toutes les données qui vont être collectées au moment de la prise de réservation vont venir alimenter le fichier client de Vega. Donc là, deux solutions. Soit on a déjà une fiche client qui existe dans le logiciel, soit, et donc celle-ci va être complétée au fur et à mesure des nouvelles réservations, soit une fiche du client qui prend la réservation n'existe pas encore, et à ce moment-là, le logiciel va automatiquement créer une réservation. Donc, toute la partie coordonnée va être générée automatiquement par la saisie du client lui-même, et on le verra tout à l'heure avec Jean-François que ces données vont nous permettre d'accueillir les clients au sein du restaurant et de suivre toute la chaîne, depuis son accueil jusqu'à la facturation, puis les statistiques, sans aucune saisie supplémentaire. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que quand le client sera venu chez vous, eh bien, on va collecter, suite à son passage, d'autres informations qui concernent, bien entendu, sa fréquentation, sa consommation, ce qu'on lui a facturé, ce qu'il a mangé, ce qu'il a bu, tout ça, ça va être très intéressant en termes de statistiques, et ça va vous permettre de mieux connaître vos clients, ses habitudes, ses préférences, ses allergies, dont on parle beaucoup et auxquelles il faut faire très attention. Donc, toutes ces données, on va pouvoir les exploiter pour accueillir au mieux les clients, c'est ce dont on va pouvoir nous parler Jean-François, et ensuite, on va pouvoir les exploiter au plan commercial. Oui, effectivement, l'avantage de récupérer dans notre fichier client un maximum d'informations vont vous permettre, derrière vous, de pouvoir établir et envoyer des e-mailings, des SMS mailings, pour éventuellement envoyer des newsletters, les menus de la semaine, éventuellement vos soirées à thème, une fidélisation de vos clients. Donc, effectivement, l'ensemble des données seront bien stockées dans Vega et vous appartiennent. Bertrand, tu voulais rajouter quelque chose éventuellement ? Non, simplement, si on a un petit peu le temps de revenir dessus, mais je ne veux pas non plus trop m'éloigner du sujet de base qui touchait à la réservation via Google. Maintenant, on a la chance d'avoir pas mal de clients Vega aujourd'hui. Juste en deux mots, peut-être, pour rappeler ce que l'on va faire de toutes ces informations au sein même du logiciel, ce qu'elles vont nous permettre. elles vont nous permettre au départ d'alimenter le cahier des réservations dans Vega sans ressaisie aucune et donc d'agréger pour nos clients hôtels et restaurants d'une part les réservations de table qui viennent de l'extérieur mais également les réservations de table des clients qui logent dans l'établissement. Ensuite, on sera en mesure bien entendu d'accueillir les clients, de les positionner sur les tables au niveau du plan de salle de prendre leur commande soit d'une manière traditionnelle comme le fait n'importe quel POS aujourd'hui sur le marché mais pourquoi pas également sur un PDA je parle de prise de commande à la table du client. On ira ensuite jusqu'à la facture aux encaissements et toute la partie statistique qui va être automatiquement générée par le système. Donc on voit que grâce à l'interaction des outils Guest Online et Vega aujourd'hui on va pouvoir couvrir toutes les fonctions depuis la prise de réservation jusqu'aux statistiques jusqu'au départ du client. Encore faut-il recevoir des réservations et c'est là on l'a dit en préambule que Google prend aujourd'hui beaucoup d'importance. Juste pour poursuivre là-dessus effectivement on s'est concentré sur Google parce que c'est tout simplement le plus gros acteur alors il ne l'est pas encore à aujourd'hui pourquoi ? Parce qu'il s'est lancé mais comprenez bien que demain vos clients n'iront quasiment plus sur de l'annuaire en l'occurrence ils pourront directement trouver un restaurant sur Google regarder les avis voir si le restaurant est ouvert de la même manière que dans l'hôtellerie et directement appuyer sur le bouton réserver j'ai vu une question qui est passée j'en profite pour y répondre puisqu'on est totalement dans le sujet en l'occurrence le client n'a pas besoin d'avoir un compte Google il peut renseigner n'importe quelles informations à n'importe quelle adresse mail j'en profite sur ce point-là n'oubliez pas que les canaux se multiplient l'arrivée de Google a un énorme un fort impact sur le monde de la réservation online sur le monde de la réservation en ligne et le but le but de tout ça c'est de vous faire comprendre que la gestion des réservations est en train de bouger d'accord la fonctionnalité de gérer ces disponibilités est en train de bouger et le but de notre travail c'est de vous montrer ce qui va se passer demain également de vous montrer qu'il y a des solutions qui existent puisque pour dire les mots les modules guest online les disponibilités guest online sont synchronisés avec celle de Vega donc chaque outil communique en termes de disponibilité en termes de fichiers clients en termes de réservation tout est envoyé en direct d'accord voilà pour ce petit point est-ce que Romain tu veux dire un petit mot sur la slide suivante alors simplement vous avez un message qui a pu apparaître si vous voulez davantage d'informations justement sur la connexion guest online Vega n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce formulaire envoyer votre question vos coordonnées et ensuite Pierre-Olivier Bertrand et Jean-François vous recontacteront pour voir toutes les démarches pour connecter les deux systèmes c'est quelque chose de très simple qui est assez nouveau qui commence à très bien marcher donc surtout n'hésitez pas à nous consulter si vous voulez davantage d'informations pour clôturer ce webinaire notamment sur la partie Google moi je vais vous parler du changement justement qui est en train d'opérer Google on le disait aujourd'hui c'est le principal moteur de recherche en France il représente 93% de parts de marché 73% des internautes font des recherches locales notamment sur Google donc autant dire que quand ils cherchent un restaurant ils passent par la case Google avant même de faire de la recommandation via du bouche à oreille ou des clients les choses changent et Google est en train de devenir le maître de la donnée aujourd'hui avoir une fiche Google My Business c'est quelque chose qui est important nécessaire voire quasi obligatoire le gros sujet qui est en train d'arriver et lequel nous avons traité tout au long du webinaire c'est notamment la réservation via Google ça également c'est un gros morceau ce qui va arriver demain c'est ce qu'on appelle Google Duplex qui est déjà effectif dans quelques villes aux Etats-Unis c'est généralement le laboratoire qu'utilise Google avant de le répartir un peu partout dans le monde c'est un robot qui va tout simplement feindre la voix d'un humain et effectuer une réservation dans le restaurant pour vous c'est à dire que depuis votre téléphone un client va utiliser l'assistant vocal de Google en disant très bien réalise une réservation pour deux personnes à 20h dans tel restaurant le téléphone va simuler un appel qu'il va gérer de A à Z il va dialoguer directement avec le serveur dans le restaurant donc une machine avec un humain et va procéder à la réalisation de la réservation et va dialoguer également avec la personne en charge dans le restaurant pour arriver à prendre cette réservation là il faut savoir qu'aujourd'hui si vous avez déjà ce bouton Google et d'autant plus si vous l'avez avec un partenaire qui ne prend pas de commission cela va se faire encore plus vite puisque quand votre client va demander de faire une réservation via l'assistant vocal ce n'est pas un appel qui va être effectué mais ça va être encore plus rapide en quelques secondes vous allez avoir la réservation qui va être effectuée via votre module de réservation chez Google donc vous avez tout intérêt aujourd'hui à avoir cette réservation chez Google rassembler vos réservations et surtout exploiter vos données clients puisqu'aujourd'hui cela serait dommage que vous ayez une même fiche client mais avec des informations diverses puisque celle-ci proviendrait de différents partenaires vous avez tout intérêt à rassembler toutes ces infos sur un seul et même contact c'est ce qu'aujourd'hui propose notamment le PMS Vega nous allons passer à la question à la partie pardon questions réponses donc si vous avez des questions n'hésitez pas c'est le moment renseignez ce petit onglet questions et nous allons y répondre une à une justement pour avancer sur le sujet et balayer le sujet vous avez la chance aujourd'hui d'avoir 4 experts autour de la table donc surtout profitez-en je commence juste par un petit point pour terminer pour poursuivre ce que tu disais Romain c'est une question qu'on me pose assez souvent lorsqu'on a un hôtel et un restaurant à aujourd'hui il vous faut deux fiches il vous faut deux fiches bien distinctes n'oubliez pas ça une fiche pour l'hôtel qui aura son propre bouton hôtellerie que vous connaissez déjà bien j'en suis sûr et une fiche restaurant parce que les deux n'enverront pas les mêmes infos les deux n'auront pas le même bouton de réservation votre hôtel en soi sera différent du restaurant donc il leur faut deux fiches à tous les deux oui tu fais bien en effet de le préciser une fiche on pose encore là oh pardon non je disais simplement Pierre-Olivier tu fais bien de le préciser car cette question revient très souvent qui est de savoir si aujourd'hui il est nécessaire enfin si l'on peut proposer la réservation en ligne d'hôtel et d'un restaurant sur une même fiche non il faut bien séparer les deux entités parce que vos disponibilités seront différentes la manière également de présenter les informations seront différentes éventuellement vous aurez des cibles également différentes donc il faut créer deux fiches Google My Business les deux équipées avec de la réservation un ira vers un moteur de réservation hôtelier et l'autre en effet vers un moteur de réservation plutôt dédié à la restauration je vous propose maintenant de passer en effet sur la partie question-réponse alors il me semble Pierre-Olivier que tu as répondu juste avant la question de Pierre si tu peux juste reformuler comme ça on est sûr que tout soit bien ok oui donc la question était si le client n'a pas de compte Google bien en l'occurrence au tout tout début du bouton pendant un mois ou deux il fallait avoir un compte Google un compte Gmail ce n'est plus tout le cas au bout de deux ou trois mois je crois que c'est à partir de mars Google a laissé la possibilité à n'importe quelle adresse mail que vous avez une adresse orange Bouygues Telecom que vous avez une adresse Wanadu aucun problème là-dessus ou votre adresse pro pas besoin de compte Google pour un client pour réserver dans un restaurant d'accord ce n'est plus le cas il y a une deuxième question je vois de Martin guestonline est interfacée avec Vega et il faut donc deux logiciels et deux gestions de base alors en l'occurrence la réponse est oui et non pourquoi parce qu'il vous faut deux outils oui pour pouvoir avoir la technologie des modules c'est logique d'accord il vous faut guestonline pour avoir la technologie des modules mais par contre même si chacun a son propre fichier client ils seront connectés les deux ça veut dire que vous pouvez tout à fait utiliser la technologie de guestonline pour avoir les modules et derrière n'utiliser que Vega pour centraliser toutes vos réservations d'accord je te laisse Bertrand poursuivre là-dessus mais Vega peut tout à fait prendre en charge cette partie oui absolument donc je confirme bien qu'on va avoir deux fichiers clients les données qui seront contenues dans ces fichiers respectifs ne seront pas tout à fait les mêmes côté guestonline on aura essentiellement des données liées aux coordonnées des clients et côté Vega on aura sauf alors de ma part en plus toutes les parties liées au chiffre d'affaires au prix moyen etc etc ces données effectivement elles sont scindées parce que les outils qui permettent d'alimenter ces fichiers sont différents sont différents au plan de la technologie mais ce partenariat est important encore une fois puisque et là je parle plus pour les clients qui connaissent déjà Vega Vega est en deux mots un logiciel de gestion guestonline va être un outil de réservation et il nous permet aujourd'hui d'agréger ces informations donc les données sont différentes les données sont conservées à deux endroits différents mais pour rebondir sur quelque chose dont parlait Pierre-Olivier tout à l'heure il est important de savoir que les fichiers clients et les données enregistrées appartiennent au client final en l'occurrence le restaurateur l'hôtelier et sont conservées dans des bases de données qui vous appartiennent on a peut-être vu sur un slide tout à l'heure la notion de patrimoine on aime bien chez Vega rappeler qu'en réalité votre fichier client le fichier client de l'entreprise constitue une partie importante du patrimoine de l'entreprise ça a une valeur vous pouvez travailler dessus ces données vous appartiennent elles n'appartiennent ni à guestonline ni à Vega tout à fait exactement c'est le même principe chez guestonline les données sont à vous d'accord et puis en l'occurrence que ce soit côté Vega ou côté guestonline comprenez bien qu'on travaille avec vous on ne travaille pas avec vos clients d'accord c'est un principe de base les données vous appartiennent sur ce point là je me permets juste d'intervenir je vois que quelques nouveaux participants sont arrivés je pense notamment à Fabrice par exemple si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la renseigner dans cet onglet questions que vous retrouvez en haut à droite et nous y répondrons dans cette rubrique maintenant en live avec je te rends la main Pierre-Olivier oui alors je vois Jérôme qui nous pose une question comment se gère la disponibilité de table est-elle mise à jour si on connecte toutes nos plateformes bien en l'occurrence oui c'est le but du channel manager connecté à Vega en l'occurrence c'est que l'on soit capable de n'avoir qu'une seule disponibilité pour tous les canaux donc les différents logos que l'on a mis sur les slides précédentes en l'occurrence ils n'étaient pas là pour rien c'est bien des canaux que l'on peut agréger qui sont directement envoyés dans Vega donc que ce soit la réservation téléphonique que ce soit la réservation internet tous les canaux qui sont présentés une seule disponibilité d'accord ça veut dire que si vous êtes complet si vous coupez la réservation tous ces canaux là seront coupés d'un coup voilà l'intérêt du channel manager connecté à un PMS comme Vega peut-on envoyer à chaque client qui a fait une réserve via ses plateformes un email avec demande de carte bancaire et bien en l'occurrence ça aussi c'est faisable on a la chance et la possibilité de demander une carte bleue d'accord donc on peut faire de l'empreinte on peut faire de la compte donc l'empreinte le client n'est pas prélevé sauf s'il vous fait un no show et la compte il paye avant en l'occurrence il règle une partie du montant ou la totalité du montant avant sa venue l'avantage de tout ça on a eu très très souvent l'occasion de traiter ce sujet c'est que premièrement on est en 2019 donc mettre sa carte bleue sur internet et bien ce n'est plus un problème puisqu'on met sa carte bleue pour réserver l'hôtel pour réserver une place de spectacle pour acheter des places de ciné donc en l'occurrence mettre sa carte bleue ce n'est plus du tout un frein et je parie que certains d'entre vous connaissent quasiment par coeur les numéros de leur carte bleue à force de l'utiliser sur internet et deuxième point et bien lorsqu'on réserve un présentement maintenant on ne réserve pas juste pour se restaurer on réserve pour vivre un événement pour vivre une expérience donc je réponds à la question est-ce que ça me fait baisser mes réservations parce que je sais qu'elle est dans certaines de vos têtes et bien en l'occurrence la réponse est non pour les différents points que je viens d'aborder donc oui email carte bancaire que ce soit une réservation téléphonique que ce soit une réservation sur internet on peut demander la carte bleue pour sécuriser les no-show tout simplement merci pour cette réponse Pierre-Olivier je vois qu'on est arrivé au bout des questions si éventuellement vous avez une autre question il nous reste encore deux minutes sur le timing prévu donc n'hésitez pas à vous manifester c'est maintenant ou jamais sinon nous allons bientôt terminer cette session en tout cas merci pour votre participation aujourd'hui que ce soit aussi bien sur la partie chat sur les questions mais également les sondages quelques résultats intéressants notamment sur les sondages puisque en regardant ça d'un peu plus près je te coupe Romain il y avait une dernière question c'est parti toujours toujours Jérôme dernière question peut-on installer sur notre site le module de Reza Guest Online bien entendu c'était quasiment l'une des bases de notre outil l'une des premières technologies qu'on a développé c'est un module de réservation évidemment connecté aux disponibilités connecté à Vega d'accord sans aucune commission et sur lequel vous pouvez également intégrer tout un tas de technologies je pense à des événements à du pré-paiement à de de l'empreinte bancaire également donc vous avez pas mal de fonctionnalités en plus de la réservation de base voilà c'est un moteur intelligent de réservation effectivement toujours pareil couplé à Vega couplé à Guest Online donc les disponibilités sont tout le temps un jour c'est un c'est l'utilité d'un partenariat comme ça également je te laisse poursuivre pardon non alors voilà des petits résultats intéressants notamment voir que la plupart d'entre vous n'ont pas encore accès à la réservation en ligne avec Réserve avec Google c'est quand même une opportunité intéressante puisqu'aujourd'hui en activant la réservation en ligne chez Google c'est le premier résultat qui va apparaître avant même des plateformes de réservation type Michelin la fourchette TripAdvisor et compagnie l'avantage en étant le premier résultat à s'afficher si vous vous équipez justement comme moteur de réservation sur cette fiche avec Réserve Google notamment Guest Online sachez que vous ne paierez pas de commission donc cela vous évite de passer par le péage éventuel d'un annuaire qui selon le cas appliquerait des commissions à la réservation donc si on doit vous conseiller quelque chose c'est quand même de vous pencher peut-être sur votre fiche Google My Business parce que beaucoup d'actions sont possibles sans générer aucun coût puisque la plupart des manipulations sur Google My Business sont gratuites autre fait intéressant le fait que la plupart d'entre vous gèrent plus d'un canal de réservation ce qui fait que le channel manager va être quand même quelque chose qui peut vous retirer une épine du pied sur lequel vous allez pouvoir gagner du temps et surtout compiler des données notamment avec Vega puisque derrière vous allez pouvoir agréger les données de différentes sources de réservation sur un seul et même contact et lui donner beaucoup plus de sens et interpréter ces données notamment si vous regroupez les allergies l'historique de réservation ou éventuellement des groupes auxquels appartient ce client ou même les no-show qu'il aurait potentiellement effectué sur différents canaux que ce soit une réservation téléphonique ou via une plateforme X ou Y voilà pour la partie sondage je pense qu'on a fait le tour des questions aujourd'hui donc merci à tous pour votre participation sans vous ce webinaire ne serait pas possible donc merci d'avoir participé à cette session d'aujourd'hui j'espère que nous allons nous recroiser prochainement nous allons sans doute proposer d'autres sujets à venir vous recevrez également un email avec le replay de ce webinaire vous retrouverez également à l'intérieur nos contacts donc si vous avez la moindre question sur l'un de ces sujets ou autre sujet qui touche même à internet et à la restauration n'hésitez surtout pas à nous envoyer un email sur les deux adresses qui sont aujourd'hui visibles à l'écran et nous tâcherons d'y répondre du mieux possible voilà merci à tous et nous vous disons à très bientôt et surtout passez une bonne journée et on se voit bientôt voilà merci également merci à tous au revoir merci à tous merci à tous